Ce sera un garçon, ou une fille. Il sera blanc, noir ou jaune, ou un peu tout à la fois. Il parlera anglais, ou un dialecte que seule une minorité comprend. Son pays sera peut-être en guerre, en crise, ou peut-être pas. Il aura la chance d'aller à l'école, ou celle d'aller à l'école de la vie. En tout cas, il sera d'abord petit. Un petit parmi les grands. Un petit d'homme qui ne comprendra pas grand-chose au monde. Il y a plus de cent ans, un homme s'est penché sur ce petit être que les grands, trop grands, ne voyaient pas. Son nom ? Baden-Powell. Le petit d'homme devant lui, cet être qui ne comprend pas encore grand-chose à la vie, dirigerait un jour le monde. Alors Baden-Powell décida de le préparer à cela, et de lui faire découvrir les valeurs nécessaires pour créer un monde meilleur. Il lui donna un foulard, pour lui rappeler de faire une bonne action chaque jour, et d'œuvrer toujours pour la paix. Il lui demanda de lever trois doigts, et de promettre de respecter trois principes. Celui d'avoir toujours un projet dans la vie, celui de rester fidèle, et d'être toujours là pour ses frères, est celui de croire en quelque chose de plus grand, peu importe son nom. Car croire, c'est avant tout croire que demain peut être meilleur. Il lui donna alors un insigne avec une fleur de lys à trois pétales, et entouré d'un cordon, pour qu'il n'oublie jamais ses trois vœux, et pour qu'il se rappelle de ne jamais lâcher ses frères. N'étant pas éternel, il lui confia une mission, d'apprendre cela au plus petit que lui, une fois qu'il serait plus grand. Le scoutisme était né. Aujourd'hui, le scoutisme compte 40 millions de membres, et reste avant tout un projet sur l'être humain. Nous voulons lui enseigner l'autonomie et la liberté de penser. Nous voulons lui apprendre à avoir confiance en soi, à être sociable, quoi qu'il arrive, à être un partenaire solidaire, à être conscient et critique, à avoir des valeurs intérieures, qui ouvrent à plus large que lui. Non, le scoutisme n'est pas qu'un loisir de plein air. C'est bien plus que cela. C'est un mouvement pour les jeunes et par les jeunes, fondé sur le bénévolat et ouvert à toute croyance. C'est un mouvement non politique et indépendant, qui s'adapte à la société d'aujourd'hui, grâce à une méthode universelle comprenant la relation, l'action, la vie en petits groupes, la nature, la découverte, la symbolique, et la loi et la promesse communes à tous les scouts du monde. Cette mission, ses valeurs et cette méthode font du scoutisme une expérience à part, un mouvement qui prépare le jeune à sa vie d'adulte, à se débrouiller dans son premier emploi, à travailler en équipe, à fonder un foyer équilibré. Depuis plus d'un siècle, de nombreux petits d'hommes sont devenus grands. Chez nous, à l'autre bout du monde, et même au-delà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada